Bonjour, je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre également. J'ai 23 ans. J'ai 24 ans et on sort du Master 2 Entrepreneurship & Innovation avec le célèbre et mérite professeur Nicolas Cervelle. Nous avons fondé la start-up Passemémo qui agit dans la silver economy et dont l'objectif est de personnaliser la prise en charge de nos aînés avec ceux qui les rend singuliers, c'est-à-dire leur histoire de vie. Pour cela, nous créons des livres de mémoire personnalisés pour les personnes âgées, les personnes malades et leurs aidants, ainsi que des outils digitaux pour mieux accompagner le travail des aidants professionnels. Cette start-up s'appelle Passemémo et son slogan est très simple. Je passe mes mots en face à face pour éviter que tout s'efface. Aujourd'hui, on est encore dans la phase de lancement. On a été rejoint par cinq stagiaires pendant cet été, avec lesquels on travaille sur la plateforme, sur le côté technique, sur le design de nos livres. Et normalement, on lance l'industrialisation d'un de nos produits en septembre. Donc restez connectés en septembre, la plateforme Passemémo va sortir. Schéma nous a tout d'abord permis de participer à différents concours entrepreneuriaux régionaux, ce qui nous a rassurés dans notre idée de nous lancer dans l'aventure entrepreneuriale juste après nos études. Schéma entrepreneur nous a également aidé sur l'aspect commercial, stratégique et financier de Passemémo. Depuis sa création, Passemémo, on a eu quelques petites victoires. Effectivement, on a gagné trois concours entrepreneuriaux. On a même fait la une de Nice ce matin. On a pu faire des petites conférences. On a pu se présenter devant des gens et étendre un petit peu notre communauté. Donc, c'est des belles petites victoires, effectivement. Passemémo revêt aussi un aspect médical que nous souhaitons développer pour prouver que nos livres peuvent avoir un effet sur la qualité de vie des personnes souffrant de maladies neuroévolutives. C'est pour ça que tous contacts qui peuvent nous être utiles sont intéressants pour nous. Également, nous souhaitons impliquer les étudiants de Schéma dans notre projet, notamment pour récolter le témoignage des personnes âgées. C'est pour ça que nous demandons aux présidents des associations de Schéma de nous contacter s'ils veulent améliorer la qualité de vie de nos aînés. On peut vous dire une petite anecdote assez émouvante. C'est comme on fait beaucoup de livres pour les personnes qui souffrent de maladies neuroévolutives, notamment les maladies d'Alzheimer, quand on leur fait leur livre et qu'on fait tout le processus de rédaction du livre, ils oublient, malheureusement. Ils oublient qu'on est venu chercher des photos, qu'on est venu prendre le témoignage. Et quand on revient avec le livre, ils ont l'impression qu'on a fait un travail sans leur demander. Ils sont d'une émotion sans nom. Ils se mettent à pleurer quand on leur rend leur livre. Et ça, ça nous pousse à continuer à faire ce projet le plus longtemps possible pour toucher le plus de personnes possibles et rendre le plus de familles heureuses possibles, tout simplement. Oui, nous avons un conseil pour la prochaine génération d'entrepreneurs. L'objectif est de toujours co-construire votre produit avec votre client, d'aller sur le marché, comme on dit, pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Donc ne négligez jamais votre réseau, votre relation et vos marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada